Appel au respect de la démocratie, appel à la stabilité institutionnelle, la communauté internationale est inquiète après la décision qui a été prise par le président tunisien, Keïs Saïed, de s'appuyer sur l'article 80 de la Constitution pour se réapproprier les rênes du pouvoir. Alors sa stratégie, on la comprend, elle répond à une préoccupation de la population tunisienne qui ces derniers mois a eu le sentiment qu'il existait au niveau de l'exécutif une certaine léthargie, voire une inaction face aux deux grandes crises partagées par l'ensemble des Tunisiens, une crise sanitaire grave et puis aussi une crise économique. Donc la stratégie du président tunisien est de renouer avec l'action, mais c'est vrai que cela s'accompagne d'une bipolarisation accrue de la scène politique tunisienne avec d'une part la Tunisie qui est incarnée par le président, c'est la Tunisie des classes moyennes tunisiennes qui pour l'instant, jusqu'à présent en tout cas, s'intéressait peu à la politique. Et puis en face, il y a Enada aussi, les classes moyennes, mais qui elles ont toujours eu une tradition de militantisme, de syndicalisme qui représente une opposition politique tunisienne beaucoup plus organisée que la frange qui est représentée par le président tunisien Keïs Saïed. Donc voilà aujourd'hui deux Tunisies qui se regardent, qui s'affrontent politiquement. Espérons que cela n'ira pas au-delà. Avec cette question qui se pose, c'est aujourd'hui, où va la Tunisie ? On comprend ce que peut être la stratégie immédiate du président tunisien, mais où veut-il aller ? Quels sont ses objectifs ? Parce qu'il n'est pas tout de défaire, mais encore maintenant, faut-il faire une politique, projeter le pays sur deux chantiers qui sont absolument urgents, sanitaires, la pandémie de Covid-19 et puis économiques. On sait combien cette économie est en souffrance, notamment en raison des difficultés du secteur du tourisme qui étaient tout à fait importantes dans l'économie tunisienne. Il va falloir que dans les prochaines heures, les prochains jours, le président tunisien puisse s'exprimer sur ces points afin de rendre sa stratégie beaucoup plus lisible qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada